L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. « Écoutez-le ! » proclame la voix devenue de la nuée. Mais aussitôt, la vision cesse. On ne voit plus que Jésus seul et, un peu plus loin, les disciples hébétés. Le silence est revenu sur la montagne. Pourquoi avoir donné cet ordre ? En effet, quand Pierre, Jacques et Jean redescendent avec Jésus pour retrouver les autres apôtres, ils ne disent rien de ce qui s'est passé. Ils n'en parleront que beaucoup plus tard après la résurrection. Cette invitation à écouter attentivement l'enseignement de Jésus ne s'adresserait-elle qu'à eux trois exclusivement ? Lorsque les trois disciples sont montés pour accompagner Jésus, ils étaient un peu déconcertés. Après la fameuse confession de foi de Saint-Pierre, Jésus leur avait annoncé pour la première fois qu'ils avaient discerné et choisi ses chemins. Ils seraient ceux de la Passion. Ce fut un choc. Ils avaient attendu un Messie glorieux. Ils découvraient qu'ils suivaient le serviteur souffrant. Considérant l'opposition spontanée et vive de Pierre, on peut peut-être parler de doute, en tout cas de trouble. L'épisode de la Transfiguration a donc pour double fonction d'affirmer aux yeux des disciples l'identité de Jésus. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. » va bien vers ceux qu'il conduit et qui répondent ainsi à son appel. Cependant, ce dévoilement spectaculaire ne répond pas à notre question. Pourquoi l'ordre d'écouter celui qui est bien le Fils, envoyé pour apporter la grâce du salut, se perd-il au sommet de la montagne sans rejoindre les autres apôtres ? La présence de Moïse et d'Élie peut nous éclairer. Ils représentent, nous le savons, la loi et les prophètes. Mais ils ne sont pas là en simple témoin scripturaire. Ils confirment que Jésus est bien celui qui a été annoncé, le Messie, qui devait souffrir pour entrer dans sa gloire. Or, les trois apôtres ne s'en sont pas rappelés. Ils ont vu la gloire, mais sans comprendre que c'est la souffrance qui permet d'y entrer. La remarque de Pierre le montre. Son idée de dresser trois tentes est une allusion à la fête des tentes qui est une anticipation de la fin des temps de l'arrivée du Messie. L'ordre de bien écouter Jésus prend maintenant un tout autre sens. Jésus avait compris et bien discerné quels étaient les chemins du salut. Il reçoit sur la montagne une confirmation et un encouragement de son Père, comme au jour de son baptême et comme cela se produira au jardin de Gethsémanie. Mais les disciples, eux, n'ont pas encore évolué dans leur compréhension de ce mystère. D'ailleurs, les annonces de la passion qui suivront les laisseront encore dans le trouble et dans l'embarras. Les seuls qui aient une vue d'ensemble sur les liens de cette manifestation divine avec l'ensemble des événements du salut, ce sont les lecteurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Tous les disciples qui ont reconnu en Jésus le Sauveur. C'est à nous que la voix venue de la nuée demande de bien écouter ce que Jésus annonce comme souffrance, rejet et mort. Par la transfiguration, en effet, le Père donne sa totale approbation à son Fils qui accepte de passer par le rejet et par la mort pour apporter la vie au monde entier. Contemplons donc en profondeur la gloire qui se dévoile aujourd'hui. Elle est la nôtre. Elle est celle de ceux qui acceptent de suivre Jésus dans sa passion pour avoir part à sa résurrection. Or cette gloire n'est pas un objet qu'on accepte ou qu'on repousse, qu'on admire ou dont on se détourne. Elle est un mystère que nous avons à vivre dès aujourd'hui, nous qui sommes déjà ressuscités avec le Christ. Elle est donc à découvrir et à approfondir. Il nous faut nous l'approprier davantage pour entrer davantage dans l'intimité de la vie divine. Que les mille petites morts de notre vie quotidienne ne soient plus des occasions de chute ou de murmures contre Dieu, mais que, dans la force de l'esprit, nous sachions discerner en elle les appels de la mission de confiance que nous recevons aujourd'hui de notre Père des cieux. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. L'évangile du jour a été commenté par le Père Benoît Larronze, prêtre coopérateur pour les paroisses Notre-Dame et Sainte-Thérèse-de-la-Baule et la Trinité des Coups-Blaques pour Nichet.